Arnaud, là on est un peu tranquille, il n'y a presque plus personne, enfin il y a encore beaucoup de monde au festival, mais on t'a vu tout à l'heure suivi d'une cohorte de... Comment tu fais pour... Alors intéresser les gens aux volcans c'est mystérieux, c'est un univers, c'est beaucoup d'imaginaire aussi. Qu'est-ce que tu sens chez les gens qui se précipitent autour de toi et qui t'écoutent comme ça en plein air parler des volcans ? En fait tu sais que cette expo elle a à voir avec le Grand Bivouac, parce que quand je suis arrivé pour la première fois je vous ai présenté des trucs sur les volcans et j'étais totalement scientifique et rien d'autre. Et puis j'ai découvert un truc au Grand Bivouac que vous m'avez donné, c'est cette dimension humaine. Et quand les gens d'Arte sont venus me chercher pour faire cette série sur les volcans, je leur ai dit moi j'ai pas envie de faire une énième série sur les volcans, sur le côté exploration, sur le côté scientifique. Je pense que la clé de voûte et le sens de ce sujet, c'est de faire un travail sur la relation qui existe entre les volcans et les hommes, qui concerne 800 millions de personnes sur la planète, ce qui est énorme, et surtout qui touche à un point nodal de nos sociétés, un point vraiment, une clé de voûte, c'est la relation entre l'homme et la nature. Et en fait là, tu voyais me balader tout à l'heure, on a discuté de toutes les grandes problématiques qui nous touchent aujourd'hui de tous les jours, grâce à cette porte d'entrée qui sont les volcans, qui exacerbe ces questions et qui permettent de pouvoir toucher aux grands enjeux de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, de la crise énergétique, du réchauffement climatique. Et donc c'est une porte d'entrée qui est une porte d'entrée extraordinaire. Je crois qu'on est au début d'un changement qui est un changement phénoménal, où on commence à penser, comme vous le faites depuis le départ du Grand Bivouac, non pas verticalement, mais transversellement, en donnant de la cohérence aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui a changé ma vision des choses. Parfois on a du mal à caractériser le Grand Bivouac. Quelqu'un m'a dit dans la journée, en fait vous faites de la géographie humaine, des choses qu'on avait entendues quand on était petits d'ailleurs, un concept, c'est un peu ça ? Moi je dirais, c'est exactement comme les volcans. J'ai l'habitude de dire que les volcans, c'est des exauceurs de goût de la vie. Le Grand Bivouac c'est ça, c'est trois jours où ça exauce le goût de la vie, où les gens arrivent avec leurs soucis, avec leurs problèmes, avec leurs questions. Et la chose que je retiens, c'est que les gens ce soir là, sur cette place, si on regarde tous les gens qui sont là, ils discutent, ils échangent, ils ont un sourire jusque là, sachant qu'ils se sont posés des questions, qui sont des vraies questions. Oui, parce que les films qu'on passe notamment, étaient exposés aussi, ne sont pas des invitations à un rêve béat. Ce qu'on propose aux gens, c'est pas toujours facile. Le monde est pas toujours facile. Oui, mais tu sais, on est dans un monde où on prend les gens pour des imbéciles en permanence. Et il y a un mot qui domine notre monde, c'est « easy ». Tout doit être simple, tout doit être facile. Et le grand bivouac, ça apporte non pas de la facilité ou de la simplicité, ça rend accessible des choses qui sont des choses. Hier, on a parlé avec François Sarano de la communication entre les grands cétacés. Et en fait, on a parlé de quoi ? On a parlé de la communication entre une autre espèce de mammifère, qui est la nôtre. Et les volcans, je te parle de ça, c'est exactement la même chose. La cohérence, c'est ça, c'est la clé de voûte. C'est peut-être un peu narcissique, c'est nous. Mais c'est nous dans une nature où on est juste locataire de nos atomes. C'est-à-dire que voilà, la vie fait que c'est un endroit magique, il y a un moment magique qu'on passe ensemble. Et puis ensuite, voilà, advienne que pourra. Et l'enseignement des gens qui vivent au pied des volcans, c'est que ces gens-là, ils peuvent pas envisager l'après-demain, mais ils vivent l'instant d'une manière extrêmement forte. Et au grand bivouac, je crois qu'on vit trois jours, qui sont trois jours, on peut arriver fatigué, on repart encore plus fatigué pour nous, mais alors avec une énergie qui est une énergie qui nous sert à passer l'année. Tu crois qu'on te reverra l'an prochain ? Bah écoute, c'est à toi de me le dire. C'était votre reportage Savoie News avec McDonald's, Albertville, J.I. Boursa-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada